bonsoir pour cette deuxième saison de l'invité de la semaine sur canadien international nous recevons un expert en leadership le chairman de go ahead africa et pour certains c'est un motivateur il s'agit bel et bien de roland qu'hômen roland qu'hômen bonsoir bonsoir lille et merci d'être l'invité de la semaine pour la deuxième saison ben je dis déjà merci pour l'opportunité et je profite de cette deuxième saison pour dire bonne et heureuse année bonne année également à vous et on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année avec vous on va évoquer l'entrepreneuriat jeune surtout dans le contexte de crise sanitaire vous qui êtes sur le terrain chaque jour et qui rencontrez les jeunes au quotidien où en sommes nous avec l'entrepreneuriat jeune au cameroun je dirais que l'entrepreneuriat jeune au cameroun est à la croisée des chemins depuis une décennie il ya eu beaucoup de promotion il ya eu beaucoup de je dirais même de plaidoyer mais aussi c'est une question je dirais des vies ou de mort parce que on sait très bien que la difficulté économique de la plupart des entreprises pousse les jeunes aujourd'hui à regarder vers l'entrepreneuriat donc ce n'est pas seulement une vocation mais je pense aussi que c'est peut-être par défaut et effectivement quand on part dans ce secteur par défaut on peut se décourager face à la première difficulté donc je dirais que s'il fallait donner une note sur 20 je dirais 12 sur 20 il ya du chemin à parcourir il ya du chemin il ya des perspectives mais il ya un ensemble d'investissements qu'il faut faire il ya trois acteurs majeurs il ya le gouvernement il ya le patronat mais aussi les orations de la société civile et le gouvernement a monté pas mal de projets mais malheureusement très mal géré et souvent porté par des personnes qui n'ont pas l'expertise la crédibilité je dirais même la légitimité mais on a aussi le secteur économique c'est dit aujourd'hui il faudrait que le patronat puisse effectivement investir et encourager les jeunes entreprends on a vu le gcam aujourd'hui avec des programmes jeunes mais au-delà du gcam il faudrait peut-être que la chambre de commerce et les autres patronats on voit ce que et comme faire dans tout ce qui est entrepreneur jeune mais il faut investir il faut à tout prix que dans la démarche rse des entreprises que l'axe entrepreneur jeune soit un axe vraiment prioritaire et enfin il faudrait que le système éducatif le système universitaire que la société civile qui ait une mobilisation active efficace dans 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 cet accompagnement donc du coup il faut un partenariat il faut qu'on puisse harmoniser les stratégies que le gouvernement à lui se ne fasse pas seulement ses activités que le patronat que la société civile il n'y a pas une plateforme de consultation réelle en termes d'accompagnement de l'entrepreneuriat jeune c'est ça peut-être qui nous fait défaut et ça fait défaut puisque si l'on s'en tient au dernier chiffre de l'organisation internationale du travail on a plus de 73 millions de jeunes à travers le monde qui sont au chômage est ça dire que les jeunes sont faibles ou n'ont pas cet esprit d'entrepreneuriat non moi je pense qu'il faut pas condamner les jeunes et alors j'aime blaguer en disant moi je suis cinquantenaire donc je ne suis pas jeune mais j'ai la chance d'avoir dirigé l'une des plus grandes associations des jeunes dans le monde la jeune chambre internationale et et depuis pratiquement trois décennies je vis pour les jeunes j'accompagne les jeunes et d'ailleurs mon entreprise on a créé une fondation où on accompagne vraiment les jeunes et des académies de l'entrepreneuriat je ne pense pas que les jeunes soient là la cause du problème plutôt les jeunes sont une promesse par contre je pense que c'est tout simplement dû au fait que on n'a pas pu suivre les grandes mutations des sociétés la société a beaucoup changé et à chaque génération ses défis et il est important que ceux qui ont la responsabilité de pouvoir diriger que soient les organisations micro ou macro que soient des pays doivent intégrer la jeunesse dans la stratégie le rwanda nous parle j'ai la chance de connaître le rwanda et ce que le président karamé a fait il a fait confiance à la jeunesse aux femmes et chaque fois qu'on va donner la chance aux jeunes chaque fois qu'il y aura un environnement favorable à l'explosion à l'expansion à l'expression du génie de ces jeunes je suis sûr que voilà les jeunes vont mieux s'exprimer mais roland quoi maintenant on va vous dire que cette jeunesse manque d'expérience non 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 maintenant il faudrait aussi que je je mette un peu de dos dans mon vent et la jeunesse a besoin des seniors donc c'est les seniors ont la maturité ont l'expérience ont la pondération la sagesse mais la folie l'entrepreneuriat c'est quoi c'est l'audace c'est le risque et c'est essentiellement ça peut marcher ça peut ne pas marcher ça peut ne pas marcher et les jeunes ont cette capacité cette faculté à prendre des risques or on sait que les seniors sont beaucoup plus dans la modération la pondération dans les analyses or moi je pense que quand on parle d'entrepreneuriat on parle d'innovation ça renvoie automatiquement à la jeunesse et il est important que l'écosystème il est important que l'environnement soit favorable en anglais on va dire conducive c'est-à-dire il faut que ce soit favorable pour que les jeunes puissent véritablement s'exprimer mais il ya aussi un gros challenge surtout pour le continent africain qui peut peut-être qu'ils freinent l'épanouissement et cette facilité des jeunes à s'exprimer sur le plan de l'entrepreneuriat c'est la corruption or pour moi la corruption est le plus gros cancer du continent parce que pour qu'on puisse innover créer entreprendre il faudrait que le terrain soit favorable que les règles du jeu soit très bien connu mais surtout qu'il ya le fait plaît or s'il ya un challenge important je pense c'est la corruption mais il ya le parrainage aussi le parrainage si on prend le contexte au cameroun c'est les parrainages le parrainage est un principe vieux comme le monde on a toujours parrainé on a toujours si quelqu'un vous dit j'ai réussi seul je ne sais pas de quoi il parle on a toujours besoin d'un mentor d'un coaching et tout c'est c'est vieux comme le monde que ce soit dans les documents inspirés que ce soit la bible coran et tout même dans nos familles on a besoin un enfant à pour parrain son papa peut-être un oncle un tonton donc ce n'est pas c'est pas négatif c'est pas péjoratif ou ça devient dangereux c'est quand c'est sur la base peut-être de la tribu sur la base du clanisme sur la base favoritisme mais on a toujours eu moi personnellement j'accompagne des milliers de jeunes dans le monde entier je suis frappé et attiré par des jeunes qui ont du talent on les accompagne j'ai été accompagné donc non on a besoin d'être parrainé alors roland comment amener dont un jeune à assurer son identité d'entrepreneur puisque aujourd'hui être jeune et à la recherche d'un emploi n'est pas du tout facile je pense que on a deux pistes quand on termine les études soit on fait une demande on est dans la démarche de la recherche d'un emploi soit on entreprend mais ce que j'ai dit aux jeunes ce n'est pas quand on a terminé les études c'est fait tard c'est quand on est étudiant qu'on élève il faut déjà être extrêmement actif dans les associations parce que il ya des activités scolaires ou universitaires mais les activités extra c'est ça la valeur ajoutée c'est d'être membre dans un club d'une association parce que le leadership et l'entrepreneuriat ça ne prend pas vraiment elle va dire mais qu'est ce que ce cochon il vide ça je vis de ça on me paye pour ça mais ça ne s'apprend pas c'est de l'anime by doing process c'est en faisant et j'ai dit le leadership associatif l'entrepreneuriat social moi c'est des pistes qui aide le jeune dès qu'il est élève les étudiants il faut être actif dans une chorale est actif d'un association c'est comme ça qu'on va développer des gens qui sont repliés sur eux mêmes qui évoluent tout de même et non mais ils ne vont pas aller très loin parce que l'entreprise c'est une organisation l'entreprise c'est une équipe c'est un jeu collectif c'est pas un jeu individuel ça n'a rien à voir les études à l'école on demande de cacher à l'université on demande de cacher mais en entreprise mais tu es en entreprise tu as besoin de tes collaborateurs s'ils ne sont pas là il n'y a pas de mission il faut qu'on soit clair on va voir l'île on voit Roland sorti très beau il ya un chauffeur il ya des équipes techniques et tout donc l'entreprise c'est le collectif et ça c'est quelque chose aussi qu'il faut revoir sur le plan du système éducatif du système universitaire et tout scolaire parce qu'on ne forme pas le jeune à collaborer on forme le jeune à compétit or s'il compétit contre qui l'entreprise c'est la collaboration l'entreprise la cohésion l'entreprise c'est l'esprit d'équipe ce que j'ai appelé souvent les six c'est de l'équipe c'est déjà la coordination encore donne s'il n'y a rien de faut planifier faut coordonner encore donne parce qu'il ya un ensemble de choses le deuxième c'est cela confiance on fait confiance à qui à un collègue un collaborateur le troisième c'est la communication on communique à qui à des hommes à des femmes ont communiqué à des êtres humains il ya un autre c'est assez important c'est la compétence donc il faut être compétent dans ce qu'on fait je dis je vais entreprendre dans l'immobilier est ce que j'ai une connaissance je vais entreprendre dans la communication je vais entreprendre dans je dis n'importe quoi dans l'hôtellerie est ce que j'ai un coin de fait compétent dans ce qu'on fait autre chose c'est la complémentarité il ne faut pas s'arrêter en se disant je suis un bon architecte ça ne suffit pas est ce que tu es bon en rh est ce que tu es bon dans le mal à chemin est ce que tu es bon dans la com donc il faut des compétences complémentaires et enfin aussi une équipe une entreprise c'est le consensus il y aura des conflits dont il faut apprendre à gérer des conflits et chaque fois au maximum à tout faire pour arriver toujours dans des comptes et consensus en prix de ce don tu vois il ya pleinement de compétences au delà de entreprendre fait du business que le jeu et tout ça ne s'apprend pas dans des séminaires ça s'apprend en faisant c'est le fait de dire des diriger des organisations des associations être actifs donc j'ai dit aux jeunes qui m'écoutent dès le fait que tu sois à l'université oui fait tes études c'est très bien mais il faut toujours avoir des activités extra universitaire c'est ça qui va permettre que tu puisses développer un réseau relationnel la confiance en soi que tu puisses développer des compétences et soft skills qui vont amener à aller très loin dans ton projet d'entrepreneuriat ou carrément même dans ton projet d'entreprise lorsqu'on vous écoute est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat est une porte de sortie salutaire pour l'emploi des jeunes étudiants et diplômés je pense à l'une des pistes j'ai dit en début de notre entretien que comment on devient entrepreneur et la question que je pose aux jeunes qui qui vient vers moi ou bien qui est en train de m'écouter maintenant c'est pourquoi est-ce que tu vas entreprendre c'est le pourquoi et dans la vie la question est plus importante que la réponse mais aujourd'hui les jeunes vont vous dire que vraiment nous on a besoin d'être riche voilà à l'immédiat il faut les immeubles il faut des véhicules il faut des belles femmes des belles voitures très mauvaise raison et sera très mauvais entrepreneur il va déchanter parce que c'est un peu un long fleuve tranquille il ya des hauts il ya des jours avec il ya des jours sans et c'est pour ça que il faut le il faut toujours faire ce qui te passionne à défaut de faire ce qui te passionne passion toi de ce que tu es en train de faire donc le why le pourquoi sera l'élément qui va te permettre d'aller au bout de cette aventure humaine qui est une aventure très très difficile donc le pourquoi est très important et je pense que l'entrepreneuriat c'est l'une des voix ce n'est pas la voix mais c'est l'une des voix je ne peux qu'encourager pourquoi c'est l'une des voix une voix salutaire parce que le continent africain que je connais un peu bien qui me passionne c'est un continent oui où il faut tout transformer ou je pense que tout est à faire où il ya encore des possibilités que tous les défis en réalité si on change d'état d'esprit sont des possibilités de transformation en entreprise en projet économique et et ces défis en réalité ces difficultés sont des possibilités comme je dis de création d'entreprise il suffit d'avoir la bonne démarche il suffit d'avoir un état d'esprit impartitude donc pour cela je dirais que l'entrepreneuriat c'est l'une des voies mais pour moi c'est la voix que j'encourage parce que ça permet aux jeunes d'être maîtres de son destin ça permet aux jeunes de pouvoir impacter ça permet aux jeunes non seulement de de créer son emploi mais de pouvoir employer aux jeunes d'être des modèles d'être un modèle ça permet aussi aux jeunes de pouvoir vraiment s'inscrire et d'écrire son nom dans l'histoire de l'humanité ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont ceux là qui ont entrepris qui ont créé et il ne faut pas seulement passer comme si on était un nombre et pour moi l'entrepreneuriat mais cependant il faut pas prendre l'entrepreneuriat comme un plan provisoire un plan b pour moi ça doit être un vrai un véritablement plan a et pour cela c'est tout un plan de vie ce n'est pas seulement une activité pour vous en attendant il est très dangereux que le provisoire devienne définitif c'est comme si on est habitué à ça ça fait que la maison sera pas mais une maison qui a été pensée on a vu un acheter un plan je pense c'est une maison qui est très belle qu'une maison qui a été fait comme on dit wassa wassa comme au quartier donc moi je pense que j'encouragerais le jeune que soit vraiment un appel une vocation et que ce soit quelque chose de plus profond et de se poser la question pourquoi est ce que je veux devenir entrepreneur la réponse sincère à cette question déterminera si on va aller au bout de cette aventure humaine vous avez parlé tout à l'heure de difficultés rencontrer dans la mise sur pied d'une entreprise on a aujourd'hui la crise économique la peur de l'échec la méconnaissance de l'écosystème entrepreneurial les finances et aujourd'hui en fait depuis pratiquement l'année dernière on a le corona virus et qui sont de graves freins à l'engagement de cette jeunesse sur le terrain dans ce cas qu'est ce qu'on peut faire voilà moi je pense qu'il faut pas se décourager il ya deux facteurs il ya facteur exogène qui ne dépendent pas du jeune et qui dépendent c'est une situation géostratégique pour un peu le cameron la crise nos sauts la toulacité la situation socio politique très tendue maintenant la pandémie corona ça ça ne dépend pas de l'entrepreneur maintenant il ya les facteurs endogènes qui dépendent l'entrepreneur dont moi je dis c'est d'oublier ce qui ne dépend pas de nous mais d'être conscient mais cependant il ya des choses qui dépendent de nous écouter se élever à cinq heures dépendent de nous travailler durement et intelligemment dépendent de nous bâtir un réseau relationnel dépendent de nous se former dépendent de nous mieux gérer son temps dépendent de nous la discipline de vie dépendent de nous une meilleure stratégie de son entreprise dépendent de nous l'écoute la veille concurrencière il ya plein de choses qui dépendent de nous et je ne peux que dire aux jeunes entrepreneurs aux jeunes qui nous écoutent c'est de se dire ce qui ne dépend pas de nous il faut laisser tomber mais ce qui dépend de nous faisons tout pour qu'on est vraiment 20 suivants il ya plein de choses qui dépendent de nous est-ce qu'on peut prendre toutes ces difficultés là comme des opportunités aussi c'est une question de l'état d'esprit derrière chaque difficulté il ya toujours une opportunité je prends un autre cas il ya eu souvent on a lancé des séminaires gratuits où on dit par exemple que voilà on attend 100 jeunes à un lieu précis et vont passer une journée de formation vraiment gratuite avec nous mais les jeunes qui vous diront il a plu et c'est vrai la plus ils viennent pas mais d'autres qui vont se battre même en entreprise parfois il pleut et il pleut voilà donc ce que j'ai appelé dans mon premier livre impact on one 2r il ya ceux qui vous donne mille raisons pour lesquelles ils réalisent pas leurs rêves et puis à ceux qui sont orientés résultats et cela toute la différence dont oublions toutes les raisons fondées et justifiées que tu as bien cité qui peuvent décourager à l'entrepreneuriat mais trouvons et sont orientés résultats une motivation supplémentaire qui peuvent nous pousser à aller au bout de notre rêve et c'est ça les champions les champions c'est ce qui ne sait qu'ils se découragent pas face à la première difficulté il y aura des difficultés mais je pensais qu'elles le sont-ils de cette difficulté quelle la motivation le pourquoi j'ai décidé d'être entrepreneur que la raison d'être volant comment je prends le cas du covi 19 comment est-ce qu'on peut transformer cela oui en opportunité en tant que jeune entrepreneur ben déjà c'est de se dire de rapprocher la pandémie un peu comme le sida nous on est génération sida parce que c'est les années 90 on était adolescent on commençait notre activité sexuelle on était mais cette maladie est arrivée qu'est ce qu'il fallait faire il fallait se protéger et beaucoup sont protégés mais aussi des jeunes qui sont passés et qui ont perdu leur vie ou bien qu'ils se sont infectés donc c'est ça le même principe avec la pandémie covi 19 c'est la distanciation c'est se laver les mains c'est porter son masque c'est être un peu prudent mais ça tue les entreprises ça tue les entreprises mais j'ai dit il faudra protéger le capital humain dont il faudrait pas tomber malade parce que le capital le plus important d'une entreprise c'est l'homme ce n'est pas la machine donc si l'homme est malade mais si l'homme sur le mental est affecté il aura des difficultés ça c'est le 1 c2 cdc dit et ça maintenant c'est aux africains le local content la plupart du temps les économies africaines étaient les économies qui étaient portées vers l'extérieur nous consommions ce qu'on ne produisait pas et on posait ce qu'on consommait pas cette pandémie est une opportunité pour l'afrique comment on s'habille qu'est ce qu'on mange où est ce qu'on s'amuse aujourd'hui ceux qui voulaient aller à paris à new york pour le tourisme le week-end il faut aller à bolo va il faut la bana il faut la bameda il faut aller à crémi donc bref il faut découvrir et la tournée localement dans ce qu'on appelle le tourisme local l'économie locale le local content le petit déjeuner aujourd'hui doit être un petit déjeuner local pourquoi on doit à tout prix manger ce qu'on ne produit pas on peut prendre comme petit déjeuner le bâton et le haricot on a grandi bâton de manioc haricots avec les avocats avec les avocats donc autant et ça je pense que c'est une opportunité on a vu aussi une une capacité d'invention où on a vu des ingénieurs des techniciens africains voilà fabriquer les masques les masques et tout donc moi je pense qu'il faut regarder le bon côté de cette crise c'est en trouver de l'emploi en vendant justement ces masques d'autres monde ont quand même retransommer l'entreprise parce que on verra les entreprises peut-être qui ont pris un coût réel où il fallait peut-être à tout prix fermé dans ce cas tu fermes mais ce qui est bien l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit c'est une démarche et c'est pour ça je parle la loi de série quand tu commences entreprends péter les baignards de couture ici demain tu peux entreprendre dans le bâtiment c'est la même démarche la même rigueur ma première entreprise c'était dans les télécoms je suis pas ingénieur télécoms j'ai fait marketing mais j'ai bien installé le vaisseau de cybercafé quand on a la démarche entrepénariale quand on a déjà la démarche on ne recule devant rien alors quelles sont les mesures dont pour dynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes dans un contexte où l'actualité nous oblige de parler de covide à anéantir carrément de nombreuses réalisations individuelles de ces jeunes là c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure mais des mesures concrètes je dois être concrets le gouvernement doit injecter de l'argent il faut financer les pme il faut financer les jeunes entreprises parce que ils ont des difficultés en fonds de roulement ou alors garantie mais des possibilités avec des banques des fonds de garantie où on peut aujourd'hui c'est très on le voit l'occident le fait à coup de milliards de dollars et d'euros pourquoi pas les entreprises africaines il faudrait que le gouvernement finance ça c'est deux il faut aussi voir comment renforcer les capacités la mise en niveau ça c'est très important les chefs d'entreprise doivent se réinventer et ça des cabinets comme les nôtres doivent les accompagner nous on accompagne les multinationales la place j'aurais souhaité accompagner davantage les entreprises sur lequel j'aurais souhaité mais déjà il faudrait aussi que les porteurs de projets que les chefs d'entreprise africains aient cette démarche d'humilité et d'accepter qu'ils ont besoin de l'aide parce que voilà si c'est le malade qui va vers le médecin et troisième possibilité c'est de voir comment les entrepreneurs africains peuvent mutualiser on est trop en solo on est trop individualiste on a du mal à être dans de travail en collectivité on doit être collectif on doit mettre ensemble nos compétences et aujourd'hui pour être un bon entrepreneur il faut beaucoup lire il faut beaucoup s'éduquer aujourd'hui grâce à vous on a la possibilité d'avoir toutes les informations grâce à ce tome 1 que vous venez de mettre dans les librairies au cameroun esprit impactitude spirit si on vous demandait le résumé en quelques mots c'est le second livre après le premier de l'impact one l'impact one qui était beaucoup plus un livre autobiographique qui racontait mon parcours de ma naissance jusqu'à la présent mondiale la jeune chambre et puis les leçons tirer le deuxième livre est très opérationnel s'il fallait parler de l'esprit impactitude ou bien impactitude spirit je dirais c'est les trois a c'est un l'aptitude c'est dit j'ai une première partie où j'encourage les jeunes ou le lecteur à développer un ensemble d'aptitudes dont de compétences les compétences métiers des compétences concrètes qu'on a besoin pour pouvoir se réaliser le deuxième a c'est l'attitude quel est l'état d'esprit qu'on a besoin quel est le comportement quel est le mindset qu'on a besoin si on veut vraiment réussir et enfin l'action quelles sont les actions les actes concrets qu'on doit poser alors s'il y avait une formule arithmétique pour résumer cet état d'esprit ça sera à plus à plus à égal à et pour arriver à ce magnifique projet là vous avez bénéficié d'un parrainage en récit à cas qui est à la préface de ce qui est l'un des plus grands managers contemporains c'est un thème sur le continent africain on a vu il a dirigé le groupe sabc pendant près d'un quart de siècle à transformer ce groupe et voilà c'était avec beaucoup beaucoup d'humilité mais surtout de joie quand il a accepté de préfacer et quand vous lisez la préface vous êtes tout simplement impressionné vous parlez de digitalisation vous avez une page facebook et on a l'habitude de suivre vos activités mais parfois on comprend pas quel est véritablement le métier que vous faites parce qu'on voit un go ahead africa on vous voit en face de nombreux jeunes au quotidien qu'est ce que vous leur dites qu'est ce que vous faites au quotidien c'est juste leur mettre cette jeunesse là sur le droit chemin ou alors il ya un suivi personnel que vous entretenez l'histoire du cabinet n'est en 2010 à la fin de mon mandat et je vais jamais oublier la date le 10 novembre 2010 à osako japon j'ai une belle rencontre avec le darama et de cet échange naît la volonté de commencer un projet sur le continent africain parce que j'ai vite compris que le continent africain c'est le continent des paradoxes voici le continent le plus riche en termes de ressources naturelles mais malheureusement c'est le dernier continent tout simplement parce qu'on peut avoir toutes les richesses comme l'afrique le sous-sol et tout mais il ya une richesse qui nous fait défauts et que peut-être n'est pas qui n'est pas très valorisé c'est le capital humain or quand on parle de capital humain ici c'est le leadership donc je me dis je vais commencer une entreprise qui s'appelle goaï d'afrique a déjà le nom en avant l'afrique qui aura pour but de former les leaders et les managers africains à être la meilleure version d'eux mais surtout apporter un type de leadership basé sur le modèle via il faut tout ce qu'ils aient une vision parce que s'il n'y a pas de vision il n'y a autre à pouvoir croire à la vision du leader et enfin on a besoin du modèle action et c'est très bien beau les grands discours qu'on a sur le continent africain on a besoin des leaders qui soient orientés à ce que j'appelle le modèle via vision inspiration action et ça c'est très bien dit roland commène un dernier mot puisqu'on a l'habitude de dire à l'endroit de ces jeunes entrepreneurs ou alors ce ces jeunes là qui ont l'intention de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat vous terminez ben merci lille merci à canal de je dirais à ces jeunes de se dire dans l'histoire l'humanité il a toujours eu des difficultés et qu'en réalité ces difficultés sont des opportunités de pouvoir se réinventer et face à ces difficultés il faut tout simplement se dire quelle leçon je tire et autre chose qui est assez important c'est ce que j'ai appelé les cinq dés qui aideront le jeune à pouvoir se réaliser le premier dé c'est le désir de réussir le deuxième dé c'est la décision d'implémenter ce désir là de passer à l'action le troisième dé c'est la discipline le quatrième dé c'est le développement il faut être extrêmement passionné ce qu'on fait le cinquième dé c'est la détermination pour moi voilà les cinq des chers jeunes qui vont aider à pouvoir te réaliser ne te décourage pas je suis convaincu que le meilleur est devant toi avant de vous laisser parti je vais vous remettre le livre pour la dédicace directe c'est un privilège pour moi et pendant ce temps je vais conclure l'émission mesdames messieurs merci de nous avoir regardé c'était roland commun le chairman de goa head africa espère en leadership on l'appelle généralement dans notre milieu l'homme motivateur rendez vous la semaine prochaine avec un autre invité certainement sur canadé international merci 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 merci